La majorité des enfants n'ont pas encore ou jamais fait de ski ici donc ça leur promet d'avoir des premières sensations et éventuellement des premiers plaisirs à ski. Initiation au ski et au ski de fond avec l'ESF, à l'escalade avec les pompiers du SDIS ou encore des ateliers jus de pommes avec des producteurs locaux. Pour son 20e anniversaire, le festival international des métiers de montagne a de nouveau attiré un large public, des scolaires aux professionnels de la montagne pour un événement qui fait référence en la matière. Les objectifs pour ce 20e anniversaire ils sont à la fois bien sûr quantitatifs, de l'ordre de 20 à 30 000 personnes qui fait de ce festival un grand festival en France sur les métiers de montagne mais il est surtout l'objectif qualitatif c'est-à-dire qu'à l'occasion des 20 ans, de ces 20 ans, on regarde pas les 20 ans passés, un peu mais pas trop, mais on regarde surtout les 20 ans à venir. Et pour cette 20e édition, les acteurs du festival ont souhaité renforcer la dimension économique et emploi avec encore plus de rendez-vous professionnels et formations. Il y a une dimension économique sans aucun doute parce que c'est un secteur qui aujourd'hui crée de l'emploi, qui a une croissance à deux chiffres, qui est très tournée vers l'international et nous nous adressions aux jeunes. Donc rencontrer les professionnels, parler des métiers, faire les points sur les formations, c'est un des objectifs. Pour la première fois, un forum métier animé par le cluster montagne, un espace co-working. Il y a clairement un rapprochement du milieu économique de ce festival. Le succès et la pérennisation de cet événement, c'est aussi le signe que Chambéry a su conquérir son image de ville ouverte sur les montagnes. Une image toute naturelle pour la capitale historique de la Savoie. C'est une ville portier des Alpes. Donc elle tire son histoire naturellement du fait qu'elle ouvre sur les massifs. Et ce festival a donc toute sa place en plus à une période où on est en avant-saison. Il ne faut jamais l'oublier. Chambéry est devenu en 15-20 ans le lieu où se rassemblent toutes les professions de montagne, où la plupart des sièges des grands opérateurs, des grands syndicats professionnels, etc. sont soit à Chambéry, soit dans la Comte de Savoie. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on peut dire que Chambéry, au bout de 15-20 ans, a gagné son pari d'avoir cette image montagne. Sous-titrage ST' 501